C'est son séjour, Alida a utilisé deux papiers peints différents, elle a dépensé 69,90€ pour 3 rouleaux de papier à motif, avec des dessins dessus, et 97,30€ pour 7 rouleaux de papier unis, donc sans dessin. Quel était le prix d'un rouleau de papier à motif et quel était le prix d'un rouleau de papier unis ? Vous faites le petit problème, et en dessous vous avez trois opérations à faire, trois divisions, avec un quotient décimal exact, donc ça arrive à zéro, les opérations. Donc voilà, je les corrige au tableau, parce que je ne les ai pas corrigées sur l'ordinateur. Première opération qu'il fallait faire, il fallait faire 97,30, non n'importe quoi, 69,90€ divisé par, et on en avait acheté 3. Donc 6, 2 fois 3, 6, 0, le 9, 3 fois 3, 9, 0, je vois la virgule, je la pose, le 9, 3 fois, le 0, 0 fois. Donc 23,30€, c'est le prix d'un rouleau de papier à motif. Donc un rouleau de papier à motif coûte 23,30€. Voilà pour la première opération qu'il fallait faire. Après, il fallait faire 97,30€ et on en avait acheté 7. Donc une fois 7, 7, il reste 2. Dans 27, Donc 3 fois 7, 21, 6, je vois la virgule, je descends le 3, 9 fois 7, 63, il reste 0, je descends le 0, donc moins 0, il reste 0. Donc 13,90€. Donc un rouleau de papier uni coûte 13,90€. Voilà pour le premier problème. Petites opérations, je vous les fais après. Donc j'ai posé les 3 opérations, donc dans 81, je peux 4 fois, donc 18 fois 4, 8, 8, 8, 6, 32, 4, 1, 6, 7, donc 72. 11, 11, moins 2, ça fait 9, 0, je vois la virgule, je descends le 9, dans 18, je peux 5 fois, donc 18 fois 5, 8 fois 5, 40, 5 fois 1, 5 et 1, 4, 90. Donc moins 90, il reste 9. Donc là, je vous ai dit, il faut que ça arrive à 0, mais ça n'arrive pas à 0, donc c'est pas grave, on met 1, 0, imaginaire, je ne remets pas une virgule, il y a déjà une. Donc dans 90, on sait que c'est 5 fois, donc moins 90, et il reste 0, on est bien à 0. Dans 655,5, donc je vais prendre 65, donc 4 fois, Donc 15 fois 4, ça fait 60, et il reste 5, je descends le 5, 3 fois, 15 fois 3, ça fait 45, et il reste 10. Je vois la virgule, je la pose, je descends le 5, et 7 fois, 15 fois 7, 7 fois 5, 35, 7 fois 3, 105, ça tombe juste, et il reste 0. Donc ça, je prends 1 fois, donc 1 fois 12, il reste 3, je vois la virgule, je la pose. Dans 36, 3 fois. 12 fois 3, ça fait 36, moins 36, et il reste 0. Voilà pour la correction des devoirs qui étaient à faire pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.